Sagittaire et ascendant Sagittaire, je vous propose une vidéo un petit peu spéciale sur les forces qui sont les vôtres, de la même manière qu'il y a quatre éléments, et bien vous avez quatre forces fondamentales et qui sont constitutives de votre personnalité. on commence avec l'enthousiasme, alors partout vous lirez le Sagittaire est enthousiaste et c'est vrai vous êtes partant pour tout et surtout quand il s'agit d'une aventure, d'aller à la découverte de quelque chose, de prendre quelques risques, vous êtes vraiment, on lit en vous comme dans un livre ouvert d'ailleurs tellement vous montrez ce que vous ressentez, vous montrez que vous êtes content, que vous êtes emballé par ce qui va se passer ou par ce que vous allez faire ou par le travail que vous faites, enfin bref vous êtes quelqu'un qui vous entraînez les autres dans cet enthousiasme, il est fédérateur finalement et vous avez toujours autour de vous une cour qui se nourrit de cette enthousiasme parce qu'il est très positif et que vous êtes quelqu'un de positif justement, et bon les gens en ont besoin, si vous avez autour de vous, beaucoup de monde autour de vous, ne vous étonnez pas, ça vient de cet enthousiasme absolument qui peut prendre vraiment des proportions, dans certains cas vous pouvez danser de joie. une de vos grandes forces aussi c'est l'ouverture d'esprit, alors vous êtes vraiment quelqu'un au contraire par exemple de la Vierge qui met tout dans des cases, vous vous êtes ouvert à tout, tout vous intéresse, vous êtes, vous pouvez aussi bien étudier la philosophie, les religions, les cultures, l'anthropologie, enfin voyez, vraiment des choses qui vous entraînent ailleurs, puisque vous êtes le signe du voyage, vous aimez les grands espaces et vous aimez aussi les grands espaces intellectuels, donc cette ouverture d'esprit elle s'applique un petit peu à tout, même en relation humaine, vous vous fichez si un tel ou une telle n'est pas dans la norme, ou est anti-système, vous n'en avez rien à faire, vous vous acceptez tout le monde, vous êtes pour le multiculturalisme et rien de ce qui est différent de vous ne vous est totalement étranger. une autre de vos forces, eh bien c'est un optimisme, mais vraiment qui vous colle, qui vous définit de la même manière que l'enthousiasme, je veux dire il y a dans l'enthousiasme, il y a forcément de l'optimisme, c'est un de vos moteurs, c'est à dire que vous voyez le verre à moitié plein, au contraire de votre voisin scorpion qui va voir le verre à moitié vide, mais dont on dira qu'il est lucide, alors que vous, avec votre enthousiasme et votre optimisme, on va dire que vous êtes un idéaliste, bon, et pourquoi pas, c'est vrai vous êtes un idéaliste de toute manière, et l'optimisme fait partie de l'idéalisme, donc c'est vraiment une force que vous devez conserver, parce que c'est pareil, vous êtes un être de communication et bon, vous allez communiquer votre optimisme, de même que votre enthousiasme, votre ouverture d'esprit, tout ça va se communiquer aux autres, et vous aider aussi à communiquer avec les autres, vous êtes un excellent communicant, et dans tout ça, bon, l'optimisme joue un grand rôle parce qu'il vous attire, il attire les gens vers vous. 4ème et dernière force, vous êtes éminemment sociable, vous allez me dire que, je me répète, mais tout ça, ça va ensemble. Et puis être sociable, c'est avoir une ouverture d'esprit bien sûr, être optimiste, parce que quand on rencontre quelqu'un, quand un sagittaire rencontre quelqu'un, et bien il lui attribue d'entrée de jeu des qualités qu'il n'a peut-être pas. Alors est-ce que vous êtes gagnant à chaque fois? C'est possible que non, mais ça n'entame jamais votre volonté d'être dans la convivialité, vraiment vous avez ce don, cette force de vous rendre sympathique finalement aux yeux des autres. On ne peut pas vous trouver antipathique, ou alors il faut vraiment que vous le vouliez, il faut que vous affichiez un air fermé comme ça, mais sinon, bon, on ne peut que vous trouver amusant, d'ailleurs vous aimez bien faire la fête, vous êtes le convive idéal, on vous place toujours à la place de choix dans les dîners parce que vous savez raconter des histoires, vous êtes drôle, bref, bon, vous êtes sociable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous la liker, vous vous abonner, et puis si vous voulez en savoir plus sur votre horoscope, vous avez des vidéos mensuelles, des vidéos hebdomadaires, et puis vous pouvez nous poser des questions aussi sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et enfin si vous voulez des consultations, et bien vous nous écrivez! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz